Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être remplie d'amour tout simplement parce que ça y est je fais un volume 2 de la vidéo dans laquelle j'ai daté des abonnés. Aujourd'hui je vais daté 4 nouveaux abonnés dans des lieux tout aussi insolites que dans le volume 1. Pour vous rappeler un petit peu l'idée de cette vidéo, c'est les abonnés qui m'ont raconté les pires dates, les pires lieux dans lesquels ils aient eu des dates et moi je les ramène dans ce lieu. Je leur montre que le lieu est peut-être pas ouf mais que je peux leur faire vivre quand même un bon moment. Et qui dit amour dit application de rencontre et aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par Fruits et j'en suis fort ravie. Fruits si vous connaissez pas c'est la deuxième application de rencontre la plus téléchargée en France. Le but c'est de rencontrer des gens qui ont les mêmes attentes que vous finalement. Vous pouvez faire ça grâce à des fruits qui symbolisent différentes envies et ça évite de perdre du temps à parler avec des gens qui n'ont peut-être finalement pas les mêmes envies que vous et les mêmes attentes. Le but c'est de décomplexer les rencontres, de faire des dates dans des lieux chelous et ça sera bien quand même parce qu'on sait qu'on attend la même chose de ce date et le lieu finalement n'est pas si important que ça. Alors comme fruit vous avez la cerise pour trouver sa moitié, le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe, la pastèque pour des câlins récurrents sans pépins et la pêche pour une envie de pêcher. Comme ça tout est dit, vous avez en bas à droite directement ce que la personne attend. Ok donc là je viens d'être compatible avec quelqu'un, là ce que je peux faire c'est cliquer sur discuter et choisir... Oh je suis compatible avec deux personnes ! Et je peux tout simplement choisir une question à lui poser pour engager la conversation. Comme ça, ça évite les messages un peu bateau de début de conversation qu'on n'aime pas trop. Vas-y je vais lui poser la question, le voyage qui te donne le plus envie entre les îles grecques et la Tanzanie parce qu'on aime voyager, il commence à faire beau. Perso j'ai choisi les îles grecques. Là je vais aller retrouver mon premier date et je vais faire quatre dates. Et tous ces dates sont sur Fruits, ils ont un profil Fruits et vous pouvez donc les retrouver sur l'appli si jamais ça vous intéresse, si jamais vous sentez que quelqu'un pourrait vous plaire par exemple. Je vous mets le lien dans la barre d'infos de Fruits si jamais vous voulez télécharger l'application. Et là on va passer au tout premier date. Je suis actuellement sur une route entre deux champs tout simplement parce qu'on va rencontrer Virgile qui a eu son pire date dans un champ. Let's go, j'ai trouvé un superbe champ de colza, mimosa, herbe, je sais pas. Les amis on va retrouver Virgile, j'ai préparé une petite surprise pour lui. J'ai l'impression vraiment que je vais faire du saut en parachute avec ça. Salut ! Salut ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Et bah merci d'être venu, on va être dans un champ. Pour ça, comme les herbes sont très hautes, petite combinaison, afin de se protéger des herbes hautes, des orties, des tiques et tout ce qui s'ensuit, on va être trop sexe. Pour un premier date, c'est incroyable. Ok, petit update de la tenue. On voit que nous là. Et il y a le bonus, si jamais il se met à pleuvoir, petite capuche. Et le surbonus, c'est qu'on va être assorti aux fleurs qu'il y a dans le champ. Et ça c'est stylé. Virgile, t'as un profil sur fruits. Je l'affiche juste ici si jamais ça vous intéresse et que vous voulez peut-être le retrouver sur l'appli. Et bah place au date ? Place au date. Ouais bon, le chemin pour y aller n'est pas des plus pratiques, mais une fois qu'on y est... Regarde, c'est stylé en vrai. C'est plutôt sympa. C'est pas mal. Bah je te propose de t'asseoir. J'ai hyper chaud. Ouais, il fait très très chaud là. Qu'est-ce que tu penses de mon petit setup ? C'est très clean, il y a les petits verres, la petite bouteille. Je te propose de l'ouvrir, vu que je maîtrise ça super bien à présent, et que tu me racontes ton anecdote juste après. Alors, cette scène n'a aucun sens. Tu fais 1000 degrés, j'ouvre du champagne chaud sur une table un peu bancale, j'ai l'impression de faire du toboggan sur ma chaise. J'ai peur que ça pète d'un coup. Bah non, je pense pas. Ça me rassure pas le non, mais je pense pas. Non, mais ça va pas péter. Si, si, si. À chaque fois que j'ouvre une bouteille dans une vidéo, les gens s'en vont comme ça. Je dévisse un peu. Oh ! Oh merde ! Attends, attends, attends. Ça va, ça va ? Oh la galère. Bah finalement, les combis, c'était genre plus pour se protéger du champagne que pour le champ. Ouais, pas mal. Après cette douche de champagne, Virgile, veux-tu bien me raconter ta superbe anecdote sur ce premier date dans un champ ? Alors, c'était une fille que j'avais rencontrée sur une appli de rencontre. Elle m'avait donné rendez-vous dans un champ parce que ses parents travaillaient pas très loin. Et donc, on se retrouve dans le champ. Et en fait, bah on avait rien à faire en fait. On pouvait pas s'asseoir. Là, comme ici, tout était super haut. On pouvait pas vraiment, tu vois, se déplacer. Et il y avait des bestiaux, il y avait des tics. Moi, je me suis fait bouffer par une tic. Elle avait pas pensé à la combinaison. Moi, ce que je retiens de tous ces dates de la dernière vidéo et tout, c'est qu'à chaque fois que les dates se passent mal, c'est parce que c'est à côté de chez mes parents. Le date dans le cimetière, le date à l'usine, à chaque fois, c'est à côté de chez mes parents ou sur mon lieu de travail. Trouver des vrais lieux, aller dans des endroits nouveaux. Faut finir les verres, attends. Obligé de finir. Après, sinon, c'est du gâchis, tu vois. On va pas laisser là, il va chauffer. Même la bouteille, hein. En même temps, il fait chaud, c'est pour l'hydratation et tout. Sinon, on va faire une insolation, tu vois. Virgile, je te propose une petite activité. Car comme dans le volume 1, j'ai prévu des petits happenings pour chaque date, j'ai caché une surprise dans le champ. D'où les combis parce que là, il va falloir qu'on s'enfonce dans le champ. Ok, je comprends. Je te propose de faire une sorte de petit cache-cache, de retrouver cette petite surprise. Comme ça, en même temps, on découvre les alentours. Allez, c'est parti. Ah, un serpent ! Hein ? Non, je plaisante. Oh putain ! Arrête, c'est ça ! Je me sens pas dans mon habitat naturel. Ah si, il y a un truc là. Ah, t'as trouvé ? Ouais. Et là, il va ramasser un truc, ça sera pas du tout ça. Il a trouvé 500 balles par terre. J'aimerais bien, hein. Donc il y a des fleurs. Yes ! Et une carte cadeau. Oui, tu as trouvé mon cadeau. Franchement, bien joué parce que même moi, j'avais oublié où est-ce que je l'avais mis. Je pense qu'on peut retourner s'asseoir, boire un dernier verre. Ah, il y a des guêpes autour de la table. J'aime pas, j'ai peur. Mais on est protégé, donc ça va. Retournons-nous asseoir. Buvons un dernier verre. Et je vous propose des plans trop stylés de ce date. J'aimerais avoir une note pour ce date sur 10. Combien tu me mets ? Je vais te mettre un 8 sur 10. Premier date de cette vidéo avec un 8 sur 10. J'en suis fort ravie parce que, toujours pareil, on va y aller crescendo. Ok, on est dans un centre commercial vide. On est au centre commercial au Paris Nord et on va rencontrer Cindy. Le centre commercial est vide en plus juste pour nous. Et j'ai évidemment prévu des petites surprises, ma foi, plutôt sympathiques. Aujourd'hui, on est sur un thème blanc, petite rose blanche. Let's go ! Salut ! Salut ! Je t'ai apporté des roses blanches. Trop mignon, merci ! Je vous affiche juste ici le profil sur fruits de Cindy si ça vous intéresse. Et place au date. Avant que tu me racontes ta petite anecdote, j'ai évidemment une surprise en plus. Les roses, c'est très bien. J'ai préparé des petits verres qui ne sont pas du tout adaptés à ce qu'on va boire parce que, attendez... Oh ! Ok, je vois des petites bouteilles comme ça depuis tellement longtemps dans les magasins et je me suis dit, dans quel cas les gens achètent ça ? J'ai eu envie, je me suis dit comme ça... C'est approprié. ...ça sera deux à ouvrir les bouteilles. Je galère déjà à trouver l'ouverture. Oui, moi aussi, ça va être très long. Je n'ai pas du tout une position appropriée pour un date. Moi, je suis en cours de français à l'école primaire. Ouh, punaise ! J'ai eu une tête très peu sûre de moi et très surprise de me revoir cette tête. Alors par contre, je suis incroyablement forte. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à ne pas m'en mettre dessus. Bon, bah les roses seront de la santé. Il faut qu'elles boivent, tu vois. Je te propose de trinquer dans ce carnage et... J'ai eu l'amour et puis raconte-moi ce date. Attends, il s'est passé un truc bizarre là. J'ai pas compris, j'ai... T'as avalé des bulles toi aussi par le nez ? Oui, j'ai pas compris ce qui se passait dans mon corps. Tout bêtement, je m'étais mise sur les sites de rencontres pendant le confinement. On tchâtait bien, ça se passait super bien. Jusqu'à ce qu'ils me disent, il faudrait peut-être qu'on se rencontre en vrai. Ou est-ce que tu rencontres quelqu'un, il n'y a pas de bar. C'est ça. Tu ne peux pas forcément faire venir quelqu'un chez toi dès le premier date. C'est un petit peu risqué. Je me dis, écoute, viens, on va dans un centre commercial. C'est créatif. Je pense que les gens ont été très créatifs pendant le confinement. J'arrive là-bas, tout se passe bien. On se donne rendez-vous à l'entrée du supermarché dans la galerie. Il me dit, j'ai deux, trois courses à faire. Est-ce que tu peux m'accompagner ? Puis on va au rayon litière pour chat. Je sais qu'il a un chat. On va à la caisse, on lui passe. Et puis là, ça sonne à la caisse. J'ai peur de la suite. Tu vois, cette sonnerie que tu te dis, c'est pas moi. Moi, je savais très bien que je n'avais rien volé. La personne que j'avais rencontrée se fait fouiller. Et là, en fait, il avait volé quelque chose. Je ne l'avais même pas vu faire. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que ? Je ne comprends pas. Je me suis progressivement mis à l'écart. T'as une lâche un peu, j'avoue. Je te promets que je ne volerai rien. J'ai prévu des petits trucs, ma foi, plutôt sympathiques. Waouh, vous voyez, je vais vous faire rêver. C'est pas incroyable ? Il y a des musiciens qui sortent d'un escalator. Je me crois dans un film, vraiment. J'ai réalisé un rêve de ouf, là. C'est trop beau. Je pense que je ne vivrai jamais un date aussi bien que celui-là, tu vois. Est-ce que ça t'a donné envie de voir La La Land, du coup ? Ah bah, carrément. Je suis trop fan des comédies musicales. Quelle note tu me mets sur 10 pour ce date ? Je te mets 10. J'avoue, je te mets 10. Et on n'est même pas à la fin de la vidéo, là. J'étais ravie de partager ce date avec toi. Bah, moi aussi. Je ne comprends plus ma vie à partir de là. Là, il y a vraiment un tournant qui se fait dans ma vie, dans ma carrière, dans mon métier. C'est que là, je suis actuellement sur une aire de repos sur une autoroute. Et il y a des WC publics juste à côté de moi. Et c'est là qu'on va retrouver Paul qui a une anecdote dans des WC publics. Salut ! Tu vas bien, enchantée. Ça a ramené des fleurs. Elles sont super bien choisies. C'est des fosses, elles sont pas bonnes. Non, c'est des vraies. J'ai même payé le supplément pour faire couper les épines. Je me permets d'afficher juste ici ton petit profil sur Fruits. Et maintenant, tu vas pouvoir me raconter ta superbe anecdote. Je te propose qu'on le fasse directement en mode confessionnel. On va chacun dans une cabine. Et là, tu te libères, tu vois. Psychologiquement, tu passes à autre chose. Je laisse tout ce que j'ai finalement. Exactement, c'est le cas de le dire. Tu veux laquelle ? Je te propose celle-là ou celle-là ? Un pierre feuille ciseau ? Un pierre feuille ciseau ? Attends, je prends laquelle. C'est laquelle la meilleure finalement ? Et bien finalement, ce sera celle-ci la meilleure. Parce qu'il y a un cadeau. Ah ouais ? T'es prêt ? Un, deux, trois. Ah bah non, il n'y a rien. Vas-y, on fait quand même pierre feuille ciseau. Pierre, feuille, ciseau. Ouais, j'ai gagné. C'est ma cabine. Allez, let's go. Allez, salut. Paul, tu m'entends ? Ouais. C'est propre de ton côté ? Écoute, c'est plutôt propre, ça sent bon. Écoute, j'aimerais te parler d'une petite anecdote que j'ai eue l'année dernière. Je suis en Angleterre pour mon master. Et j'étais dans un petit bar qui s'appelait The Goose, qui veut dire en français l'autruche. J'apprends des trucs de ouf là déjà. Et à la deuxième pinte, c'est ma tournée, donc je retourne au bar. Ah, donc mec généreux déjà. Et en plus d'être généreux, je suis tombé amoureux. Parce qu'il y avait une petite anglaise qui était sur ma droite. Je l'ai repéré dans mon ongle mort, tu vois. Et je me dis, waouh, elle est vraiment très jolie, très affinée, tu sais, très style anglais. Ouais, je vois le délire un peu. Et là mes potes, ils font, hey, you're gonna do what's in the studio ? Tu peux répéter, je suis pas sûre d'avoir compris. Ouais, mais en anglais, en français, ça veut dire, ouais, peinte, troisième pinte. Et là, je me lance, je lui fais, ça veut dire, salut, tu vas bien ? Elle me répond, voilà. Elle dit genre, well, good and thank you very much, and you ? Bah c'était toi, non ? Bah ouais, je crois finalement. Bah du coup, tu verras que ça s'est mal passé. Elle me dit, et si on allait dehors ? Ok, let's go. On se met face à une espèce de vitre transparente et on commence à parler et tout. Moi, je me dis, bah attends, elle m'a invité dehors. Ce soir, Polo, c'est ton soir. Let's go, it's on fire, quoi. Je sens une petite odeur, un relant de mer, tu vois. Je la sniffe un peu, je me dis, s'il faut essayer, je dessuis la petite. En fait, t'es un mec hyper chelou. Je suis un peu chelou. Et là, je commence à sentir et je sens que ça sent du coup la de mer. Ah non, me dis pas qu'elle s'est chiée dessus. Et là, à un moment donné, j'entends une chasse d'eau. Tu vois un peu un truc comme ça, là. Ah, elle est super bien ton imitation. Et là, elle se retourne. Et en fait, il y a une porte qui s'ouvre, qui était juste derrière nous. Et en fait, c'était des toilettes publiques. Du coup, je comprends que c'était des chiottes. En fait, elle l'attendait pour aller aux chiottes. Et là, elle me dit, En fait, toi, t'étais juste le mec chelou qui l'a suivi pendant qu'elle voulait aller aux chiottes. En fait, elle voulait juste aller yèche. Mais attends, et l'odeur de merde, c'est parce que tu penses qu'elle avait commencé à se chier dessus ? Maintenant, avec du recul, je pense qu'elle s'est un peu yèche dessus. Je dois t'avouer que j'ai préparé une petite surprise. Oh ! Bah vas-y, attends, on se retrouve dehors et on en parle. J'ai une incroyable surprise pour toi. Ouais ? Est-ce que tu me crois si je te dis que la surprise se trouve dans cette cabine de WC ? Dans ces chiottes ? Ouais. Non ? Bah vas-y, ouvre la porte. Y'a quelqu'un ? Bah, on dirait. Salut ! Bonsoir. Voilà, j'ai préparé ce petit truc vite fait. On a Rémi qui est barman et qui va nous faire des petits cocktails. Je me dis... Tu travailles là ? Tout à fait. Là, niveau besoin primaire. Et si tu bois un petit peu trop, tu peux aller vomir juste à côté. Donc c'est trop bien. Rémi, qu'est-ce que tu veux nous préparer aujourd'hui ? Alors, je vais vous présenter un Golden Shower. Madame, Monsieur, voici vos Golden Shower. Waouh ! C'est incroyable cette rose en PQ. Ça se mange toi aussi ? Tchine, hein ? Ah, c'est bon, hein ? Belle robe, hein ? Ça sent pas trop les toilettes, ça va ? Il y a quand même un petit relan, quand même. Là, on est dans un lieu public, donc il y a des gens qui passent et qui nous voient juste dans une cabine en train de boire un cocktail. On voit pas la caméra, c'est qu'il y a 3-4 voitures derrière nous et les gens ne savent pas trop s'ils peuvent venir ou pas. A deux doigts d'ouvrir un bar clandestin, ici. Rémi, il a une chaîne YouTube, d'ailleurs, qui est évidemment dans la barre d'infos. Et c'est la fin de ce date. Et on se retrouve sur le date suivant. Mesdames et messieurs, nous en sommes au tout dernier date de cette vidéo. Toujours les bouquets en piteux état parce que je les tiens genre beaucoup trop longtemps avant de commencer à tourner. On est au centre équestre des tilleuls de Villiers à Dents et je vais retrouver Julien qui a une anecdote, ma foi, plutôt consciente avec les centres équestres. J'essaye de réparer ça et de faire genre, ça se verra pas, mais je me mens à moi-même, je pense. Je vous affiche juste ici le profil Fritz de Julien, si jamais vous voulez le retrouver sur l'appli. Et c'est parti. Julien, bonjour. Bonjour. Enchanté. Voici ces fleurs que j'ai déjà cassées. Magnifique. Salut les poneys, les chevaux. Et je connais pas trop les... Oh, c'est doux. Je me fais déjà engueuler. Que penses-tu de ce petit pique-nique là ? Franchement, c'est magnifique. Je crois qu'ils sont pas hyper contents qu'on soit ici, là. On est vraiment dans leur environnement privé. Ou alors, il a envie de grailler notre apéro. Il y a moyen qu'il ait envie de manger ça. Parce que vraiment, là, dans l'apéro, on est toujours dans le thème des chevaux. On mange des carottes et des radis. Petit jus de je sais pas trop quoi, mais on va goûter. Julien, tu vas me raconter, genre, pourquoi c'était ton pire date ? C'est une fille que j'ai rencontrée via des amis. Ça se passait trop trop bien. On a parlé pendant deux semaines. Donc elle me donne rendez-vous chez elle, tu vois. Là, la meuf vit dans un centre équestre. Ouais, en fait, c'est ça. C'est vrai ? Moi, je pensais... Je savais qu'elle y travaillait. Et elle arrive en tenue de travail au bout de à peine trois minutes de sortie. Oui, bye. Pardon, j'avais jamais vu un cheval qui baille. C'est mon histoire, ça, l'ennui, je crois. Je suis désolé. Trois minutes, on se fait la bise et elle me dit, « Ouais, est-ce que tu peux venir m'aider nettoyer les écuries, etc. ? » Ah, OK. Ouais, OK. Direct. Par politesse, il ne faut jamais faire ça. J'ai dit, « Ouais, pas de souci. » Je pensais que c'était dire 15 minutes. Alors qu'en vrai, le « Ouais, pas de souci, t'inquiète, je vais venir nettoyer le crottin avec toi. T'inquiète, pas de souci. » Je pensais que c'était dire 15 minutes, ça a duré peut-être 1h, 1h30, je ne sais pas. En tout cas, c'était trop long. Et bref, après, on a rejoint une pote à elle. Elle avait rompu avec son ex, etc. Du coup, en fait... Ah ouais, elle t'a direct trop intégré dans sa vie, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu l'as aidé dans son taf et t'as consolé sa pote. Donc moi, j'étais vraiment mal à l'aise. Elle m'a demandé de faire sa vaisselle. Non, je rigole. J'ai passé la spie. Je pensais chercher un stagiaire. Là, on est dans un centre équestre. J'ai tenté de level up un peu le niveau. Déjà, je ne nettoie rien, moi, ça me va. Est-ce que tu as déjà fait du cheval ? J'ai jamais fait de cheval. J'en ai même un peu peur. Mais genre, t'as peur, mais tu pourras monter dessus. On va faire du saut d'obstacle un peu et tout. Ok. On va faire un peu de voltige. En gros, ça consiste à se mettre debout sur le cheval et faire 2-3 mouvres de chorégraphie, quoi. Ok, vraiment, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit. Et moi, j'ai besoin de passer à Serpillère dans mon appart, donc je te filerai l'adresse après. Écoute, je te propose en vrai qu'on n'attende pas plus que ça et qu'on parte direct faire du cheval. Bon, c'est parti, hein. Ça va se voir assez vite qu'on n'a aucune expérience. On est haut, là. Ça va ? Non. Je ne suis pas du tout serein. C'était un peu trop honnête, fais gaffe. On est parti. Incroyable ce qu'il se passe. Il me semble qu'on est très peu à l'aise. Ouais, ouais. Moi, je pense que là, je pars au galop après. Je vais le faire cabrer et tout. Ah, mais toi, t'es à l'aise déjà, en fait. Mais moi, je suis à la maison, là. J'ai presque l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. En même temps, j'ai regardé tous les épisodes de Grand Galop. Ah, non, avance. Ah, OK. Pardon, je l'ai brusqué dans son intimité. C'est vrai que c'est peut-être pas l'activité la plus romantique à faire en date. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Je serais pas un bon chevalier. Je crois que ça se dit même pas chevalier, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça. Je pense qu'elle ne me respecte pas parce que j'ai zéro charisme. Il y a des gens qui vont voir la vidéo et vont bien voir que je ne suis pas soin. Wow, genre comme là. J'ai moins peur des chevaux, maintenant. Eh, tu me mets quelle note sur 10 ? Ouais, c'est quoi, je mets 10 ? Mais vraiment, genre c'est sincère. 10 pour terminer la vidéo, franchement, ça me fait trop plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les abonnés qui se sont prêtés au jeu et qui ont accepté de revivre finalement des traumatismes de leur vie. Et un grand merci, évidemment. Et respecte-moi, toi, au moins pour l'outro. Et merci, évidemment, à Fruits d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez, évidemment, le lien de l'application dans la barre d'infos. Toutes les personnes que j'ai ditées dans cette vidéo ont un profil sur Fruits et vous pouvez les retrouver ou peut-être retrouver des nouvelles personnes qui ont les mêmes envies que vous. Et moi, je m'en vais là-dessus. C'était parfait, franchement. Vas-y, continue. En vrai, t'as géré, là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je peux faire un volume 3. Et je vous fais une pluie d'amour et de bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501